– Comme l'a dit notre voix off, vous êtes responsable de l'agence qui s'occupe des reportages pour TF1, pour le 13h de TF1 plus exact. – C'est vrai, c'est exact. – Vos conseils de lecture ? – Deux livres, tout d'abord le Joël Dicker. – Ah, c'est vrai. – Quel livre ? Bon, c'est le Goncourt des lycéens. C'est tout. En fait, je crois que ce livre représente un petit peu tout. Pour moi, c'est un livre qui date déjà un petit peu, mais voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseillerais. Et là, Jean-Claude Roglian, en plus d'être ami avec Jean-Claude, je pense que Le berger des Morels, Malconci, c'est un livre qui me touche. Souvent, quand je fais des sujets magazines, je pense à ce livre, parce que là, on touche l'âme, l'âme de la Corse, tout simplement. – On va le montrer à la caméra, Jean-Claude Roglian. – Qu'est-ce qui vous touche, justement, dans la littérature ? – Écoutez, là, voilà, vous l'avez déjà dans les mains, c'est déjà cette description des paysages corse, des personnages également, de leur psychologie. Alors bon, c'est vrai que j'aurais pu mettre aussi le livre de Jérôme Ferrar. Mais je trouve que, voilà, Jean-Claude, dans ce livre, en même temps, il y a aussi un côté fantasmagorique, il y a le côté de la différence. Et puis, voilà, il y a une odeur, il y a des senteurs. Souvent, nous, avec la caméra, on ne peut pas donner ce côté senteur, odeur. Des fois, même des silences. Moi, ce que j'aime bien aussi en magazine, c'est essayer de mettre du silence. Et ça, c'est aussi le travail que réalisent Marion, Fiam et Philippe, justement, à la caméra, de pouvoir après raconter une histoire. Parce qu'avant tout, c'est une histoire visuelle que l'on raconte. C'est vrai que moi, je dis que nous, journalistes, on ne représente même pas 20% du travail. C'est que si on n'a pas, donc, ces gens qui sont là, derrière les caméras, on ne peut rien faire. On est cloué, sans eux. Et à partir de là, par rapport à leur travail, eh bien là, on peut commencer à tisser une histoire. Voilà. Et bon, le livre de Jean-Claude, il est, pour cela, extraordinaire. Mais il y a de très, très bons auteurs corse. Il fallait que je choisisse deux, mais voilà. – Tu as des premiers livres que vous avez dû lire sur la Corse ? – Oui. – Ça a été une introduction ? – Oui, entre autres. Mais voilà, mais ça a été surtout un choc. Et c'est vrai que quand je me balade, c'est vrai que je retrouve, voilà, je retrouve des sensations par rapport à ce livre. Donc je le conseille, en plus, il est assez simple à lire. Et je crois qu'il peut… Il y a plein de clés, il y a plein de portes sur la Corse. Et il y a plein de réflexions. Et quand je dis l'âme, oui, on retrouve l'âme. Voilà. – Ce qui est intéressant, parce qu'on aime bien tisser les ponts entre littéraires. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –